Générique ... Heureux de vous retrouver pour ce numéro de l'entretien du jour. L'émission reçoit aujourd'hui Suzanne Nyaté, auteure d'un ouvrage autobiographique. C'est de ce livre que nous parlons dans cette émission. Son titre, Parti de loin. Suzanne, bonjour. Bonjour, Éméry. Alors, j'aimerais déjà que vous vous présentez, que vous allez en profondeur en ce qui vous concerne pour que les téléspectateurs puissent mieux vous connaître. Ok. Alors, moi, c'est Suzanne Nyaté, auteure de Parti de loin, comme Éméry vient de le dire, du livre autobiographique Parti de loin. Je suis née dans un petit village au sud du Cameroun, appelé Djoum, où j'ai commencé mes études au primaire. Et par la suite, je me suis arrêtée en troisième. J'ai continué en seconde à Yaoundé, à la capitale du Cameroun. Et après mes études secondaires, je suis entrée à l'université de droit, où j'ai commencé le niveau 1. Et je me suis arrêtée là en licence. J'ai obtenu une licence en droit des affaires. Par la suite, je suis venue en France dans le cadre de suivi d'un conjoint. Et aujourd'hui, je continue mes études pour un master management d'affaires. Et j'ai également écrit mon tout premier livre, Parti de loin. Alors, ma question serait de savoir déjà, pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre pour raconter votre histoire ? Alors, un livre pour raconter mon histoire, je ne dirais pas un livre pour raconter mon histoire. C'est plus un partage d'expériences. C'est plus un témoignage que je veux faire au travers de ce livre. Je sais, nous vivons dans des sociétés où les jeunes n'ont pas toujours envie de parler combien de personnes aujourd'hui se suicident parce qu'elles n'ont pas eu le courage de dire des choses et finalement, elles sont parties. Et c'est dans le cadre de partager cela, de dire à la jeunesse, c'est plus ça la cible de ce livre. Parce que je sais que c'est plus la jeunesse qui est impactée par les sujets que j'évoque dans ce livre. De dire à quelqu'un qui vit ce que moi j'ai vécu, tu n'es pas seul, tu l'as vécu, ce n'est pas la fin du monde. Prends cela comme une expérience et partage cette belle expérience-là avec quelqu'un pour redonner de l'espoir à une personne, pour redonner du sourire à quelqu'un. Et surtout de dire, la vie, elle ne s'arrête pas là. On est quelque part, il faut avancer, on a connu des épreuves. On a connu une vie qu'on n'aurait pas aimée, on ne choisit pas la vie qu'on a. Mais finalement, savoir tirer le bon dans ce qu'on a vécu. C'est plus dans ce cadre là que j'ai décidé de partager mon vécu. Dans cet ouvrage, vous évoquez des souvenirs plutôt douloureux de votre passé, comme par exemple les propos de votre grand-mère que je m'en vais la citer. Je cite cette partie de votre ouvrage. « Grand-mère ne se lassait pas, ne se lassait pas plutôt de m'insulter. Je vais me retrouver quand je faisais pleurer mes cousins. » Je reprends la lecture de cette partie. « Grand-mère ne se lassait pas de m'insulter quand je faisais pleurer mes cousins. Elle me disait que je suis comme mon père et que mon genre de personne ne dure pas dans cette vie. » C'est ça un tout petit peu poignant cette déclaration de votre grand-mère. Je rappelle que vous êtes orpheline de père à ce moment-là. Alors, c'est poignant, comme vous dites, c'est douloureux, certaines parties. Mais il faut dire que j'ai préféré raconter, c'est un style un peu particulier, le style que j'ai utilisé dans mon livre. Je préfère raconter l'histoire et laisser chaque lecteur éprouver son émotion. Je n'ai pas envie d'imposer une émotion à mes lecteurs. Je n'ai pas envie de me positionner sur des points de vue. Je ne fais que raconter ce que j'ai vécu. Et quand vous aurez l'occasion de lire jusqu'à la fin, vous verrez que c'est une très belle conclusion finalement. Je commence à raconter ce que j'ai vécu et par la suite, je tire des leçons. Et enfin, je dis où j'en ai aujourd'hui. Donc, finalement, le but n'est pas de dire « on m'a fait du mal, je viens exposer la personne qui m'a fait du mal ». Non, au contraire. J'ai même d'ailleurs raconté tout ce que j'ai raconté, tout ce qu'on m'a fait. Le but n'était pas de venir accuser des gens, mais de dire « je l'ai vécu, c'est mon vécu ». Je ne suis pas en train de faire le témoignage d'une autre personne, je témoigne de ce que moi j'ai vécu. Cet extrait-là que vous avez pris, par exemple, oui, c'est quelque chose qui était souvent arrivé. J'étais petite, je ne réalisais pas l'impact que cela aurait sur moi. Mais c'est plus je grandissais, plus je comprenais que finalement, il y a eu ces propos-là qu'on m'a dit. Oui, je suis comme ça. Moi, j'aime par exemple dire la vérité et je me rappelle quand on demande à mon père adoptif quel caractère toi tu peux nous dire de Suzanne. Il a dit « elle est à la recherche permanente de la justice ». Je suis comme ça. Et ma grand-mère, elle avait bien remarqué. Quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. Quand j'avais quelque chose à faire, s'il fallait prendre un bâton pour taper sur quelqu'un, je le faisais. J'étais toute petite, je ne savais pas forcément ce que je faisais. Et donc, elle a forcément remarqué. On sait dans notre société, les personnes qui cherchent la justice, les personnes qui essayent de dire ce qu'elles pensent. Généralement, elles sont détestées, si on peut dire comme ça, les autres. Vous, vous avez, vous êtes orpheline en ce moment-là. Votre grand-mère le sait et elle vous jette à la figure. Ces gens de personnes ne vivent pas dans cette vie. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en ce moment, c'était comme une grand-mère qui jetait en quelque sorte ou qui prophétisait que vous n'allez pas connaître peut-être une vie heureuse ? Il faut dire que dans la vie, on ne donne que ce qu'on a reçu. Je ne sais pas forcément ce que ma grand-mère, elle a reçu comme éducation. Je ne sais même pas si ma grand-mère, elle a reçu de l'amour. Et donc, j'ai préféré considérer ça dans ce sens et de me dire, ma grand-mère, elle ne donne que ce qu'elle a reçu. Vous savez, nos parents, ils ont eu une éducation tellement différente de la nôtre. Aujourd'hui, il y a des réalités que nous, on connaît. Il y a des choses que nous, on attend, qu'on a invité une culqué à nos enfants que forcément, nos parents, ils n'ont pas reçu. Maintenant, dire que ma grand-mère, elle était en train de prophétiser, il faudrait encore que moi, je crois à la puissance des paroles de ma grand-mère. Sauf que je ne crois pas, je n'ai jamais cru à cela. J'étais petite. Quand elle disait, déjà, je ne le considérais pas parce que je n'avais pas la capacité nécessaire à analyser les propos et trouver le mauvais, le mal dans ce qu'elle disait. Mais maintenant que j'ai grandi et que j'ai pris conscience que oui, ces propos-là n'étaient pas bien à mon endroit, moi, j'ai déclaré à l'inverse que ce que ma grand-mère, elle a dit, ne pourra pas se réaliser dans ma vie parce que ce n'est pas elle qui a le dernier mot dans ma vie. On a tous le droit de croire en quelque chose ou en quelqu'un et moi, je l'ai dit dans mon livre, je crois en Dieu. Vous avez choisi de croire en Dieu. Voilà. D'ailleurs, on évoquera ça tout à l'heure, mais j'ai l'impression que cet exercice qui consiste à plonger sa plume dans l'encre du passé est pour vous une thérapie. C'est exactement ça. Ça a été une thérapie. Je n'ai pas eu une enfance tellement facile. J'ai vécu des choses et ma maman, elle n'a pas fréquenté. Donc, il faut dire qu'il y a des choses que même si elle remarquait, elle n'avait pas la capacité d'analyser, de se dire. Là, elle est en train de vivre telle ou telle émotion, ce n'est pas bien pour elle. Et même si on va au-delà et qu'on considère qu'il y a certains parents qui ont fréquenté, qui ont fait des langues études en Afrique, on sait bien qu'il y a des sujets qui ne sont pas prononcés chez nous. Il y a même des choses qui n'existent pas chez nous. Donc, j'ai vécu des choses, j'ai accumulé dès le bas âge. C'est dès le bas âge. Déjà, tout commence quand je commence à me poser des questions. Je me dis, mais pourquoi tout le monde à l'école a un papa sauf moi ? Quand on remet les bulletins et tout, je vois que les autres camarades viennent avec leur papa. Moi, je n'ai pas mon papa. Pourquoi je n'ai pas mon papa ? Il est où mon papa ? La question, elle ne reste pas. C'est une question vite fait que je me pose. Et parce que je n'ai pas mon papa, je me dis, ok, moi, je vais leur montrer que je peux plutôt montrer, je peux plutôt donner si elles ne peuvent pas donner alors qu'elles ont un papa. Du coup, je rentre dans des conflits. Je commence à devenir très, très violente. À mon jeune âge, je n'étais qu'une petite fille, mais là, je commence à devenir très, très violente. Et quand je grandis, je me rends compte également que j'ai, comment je vais dire ça, mon bras gauche. En fait, ma maman m'avait expliqué que quand j'étais née, il y a eu un problème à mon bras gauche parce que j'étais tellement grosse et elle est infirmière, elle n'a pas fait attention. Donc, en me sortant du ventre, elle m'a cassé un bras. C'est ce que ma maman m'a expliqué. Et donc, ça, je n'avais pas remarqué quand j'étais petite. Sauf en grandissant, les camarades commençaient à me dire, bras cassés. Tu as un bras cassé. Ah ouais. Tu es assis sur toi. Et ça, ça commence à me créer un autre problème. Je me dis, ah, pourquoi moi, j'ai un bras cassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en ce moment-là, ma maman, elle ne m'explique rien. Elle estime que je suis petite, donc je ne peux pas comprendre. Et plus je grandis, plus des épisodes se rajoutent. Il y a les conflits avec la famille partenelle et maman. Je l'ai dit, je suis encore tellement petite, mais je comprends. Je peux voir ma maman pleurer. Je peux voir mes grandes soeurs pleurer. Je peux voir tout ce qui se passe autour de moi. Et ça a été une période difficile, je suppose. Exactement. Donc, vraiment, les épisodes se sont rajoutés. À chaque fois, c'était une couche. Je grandissais, je n'en parlais pas. Et finalement, quand je décide d'écrire ce livre, justement, c'était une thérapie. Et aujourd'hui, je peux dire, ça m'a beaucoup aidé. Votre maman, qui a dû jouer le double rôle mère et père, parce qu'elle était veuve. Et vous également, avec l'absence de votre père qui est décédé. Comment avez-vous géré cela en tant qu'orpheline ? En tant qu'orpheline, comment j'ai géré l'absence de mon papa ? Je vais dire, je me suis prise une très grande responsabilité qui était de dire, ma maman, elle est toute seule. Elle a tout donné pour qu'on ait une vie meilleure. Elle a donné ce qu'elle pouvait donner. Et là, ma responsabilité... Elle vendait même des beignets pour s'occuper de vous. Exactement. Ma maman, elle a vendu des beignets. C'est d'ailleurs la plus grande activité. C'est ce qui nous nourrissait. C'est ce qui nous envoyait à l'école. J'en parlais encore avec mon conjoint hier. Et je lui disais, j'arrive pas à comprendre comment elle a fait. Elle avait cinq enfants. Elle ne faisait que des beignets. Mais elle parvenait à nous envoyer à l'école, à nous nourrir, à nous acheter des vêtements, des chaussures. Et je lui ai dit, c'est juste admirable. Et donc, sachant que ma maman, elle faisait tout ça, ma responsabilité à moi était de la rendre heureuse. Ce qui faisait que chaque décision qu'elle prenait, je me disais, pour ne pas la rendre malheureuse, je vais accepter et je vais faire comme elle me dit de faire. On est presque à la fin de cette émission, mais je ne veux pas que vous laissez partie sans citer cet extrait de votre ouvrage. Je suis à la page 45. Le lendemain matin, nous avions tous l'obligation d'aller à l'église. Maman ne voulait pas savoir si l'une de nous était fatiguée ou une autre raison. Maman était très stricte quand il s'agissait de certaines valeurs. N'est-ce pas la condition de votre famille qui est à la base de cet attachement à la religion, à Dieu ? Non, je ne dirais pas que c'est la condition de notre famille. Je dirais juste que, vous savez, certaines familles prennent l'église ou alors la foi religieuse comme un héritage qui doit se transmettre de génération en génération. Ça n'a rien à voir avec la condition de vie, ça n'a rien à voir avec la condition humaine, mais juste c'est les valeurs que nos parents ont retenues et qu'ils essaient de nous inculquer. Parce que ma maman disait, même quand votre papa est en vie, on partait à l'église tous les dimanches, on n'a jamais manqué la messe. Et donc, c'était presque une obligation. Même si, au fond, parfois nos parents ne comprennent pas c'est vraiment quoi cette relation-là avec Dieu. Tout ce qui importe pour eux, c'est vas-y à l'église parce que je sais que ça te donnera une meilleure éducation, ça t'évitera de faire certaines bêtises. Vas-y, je veux que tu partes à l'église. Donc, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un lien avec la condition humaine. Suzanne, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Un plaisir partagé. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Continuez à vous informer en regardant Télésud. Quant à moi, on se retrouve un peu plus tard. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501